Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau 10 minutes MLK Femmes. Aujourd'hui, le thème de notre temps ensemble a été inspiré par Eric en fait. On discutait la semaine dernière, il y a quelques jours seulement, et il a dit cette phrase, les parents solos sont des héros des temps modernes. Et je me suis dit, il a raison, les mamans solos, puisque moi je m'occupe de MLK Femmes, les mamans solos sont des héros des temps modernes. Peut-être qu'il fera une vidéo pour les papas solos, mais moi je vais m'adresser à toi si tu es maman solo. Toi, maman solo, ce héros, cette héroïne en fait. Vraiment, je voudrais saluer ton courage et t'encourager par cette petite vidéo et ces 10 minutes que l'on va passer ensemble. Si tu connais une maman solo dans ton entourage, fais-lui suivre cette vidéo, pense à elle et on va discuter de quelques petits moyens de pouvoir l'aider et l'encourager. Alors le verset que je veux choisir aujourd'hui, c'est un psaume, j'aime beaucoup les psaumes comme vous avez remarqué. Psaume 56-8. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? J'aime beaucoup ce verset-là parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui passe quelque chose de difficile, triste, ou que moi-même je traverse quelque chose de difficile, je me souviens que nos larmes, elles sont recueillies dans les mains de Dieu en fait, c'est cette image-là que j'ai moi. Dans ton outre, ce verset nous dit mais il les compte, il les connaît et je sais que les mamans solo traversent des moments difficiles. C'est pas facile d'être maman. Les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi qui nous dit voilà tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu suis le 1, 2, 3, voilà la notice d'assemblage pour toute une vie, pas du tout. Ces enfants arrivent, nous sont confiés et il faut tout découvrir, tout apprendre. Alors mon premier point c'est, je ne sais pas pour quelle raison tu es maman solo. Est-ce que tu l'as choisi un petit peu à Jean-Jacques Goldman et tu as décidé de faire un bébé toute seule ? Ça arrive. Est-ce que tu te retrouves seule avec un deuil ou un divorce, quelque chose que tu n'as pas voulu ou est-ce que tu te retrouves seule avec une décision que tu as prise toi ? Quelle que soit la raison pour laquelle tu te retrouves seule à élever tes enfants, je sais que tu n'es pas seule en fait parce que Dieu est avec toi. Mais je voudrais que tu réfléchisses aux raisons pour lesquelles tu te retrouves seule. Et peut-être que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que tu vas avoir besoin de pardonner à toi-même des choix qui sont peut-être compliqués. Peut-être que tu auras besoin de pardonner à lui, le papa, quelque part il y a un papa. Peut-être que tu as besoin de lui pardonner à lui ou peut-être même à Dieu pour ce que tu as vécu subis ce qui s'est passé. Si tu retournes dans la chaîne sur la chaîne Eglise MLK sur la chaîne YouTube dans les dix minutes, il y a la vidéo sur le pardon. Je t'encourage à aller regarder. Si c'est ton cas et si tu sens que tu envoies à quelqu'un, à la terre entière, à toi-même, à cet homme, à Dieu, prends le temps d'aller pardonner parce que ça te fera du bien à toi et tu seras libéré vraiment. Mon deuxième conseil c'est ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Solo ne veut pas dire seul en fait. Il y a des quantités de groupes de femmes pour des mamans solos, pour les femmes en général. À l'Église MLK, tu peux retrouver un groupe qui va correspondre à ton besoin sur internet. Il y a plein de groupes qui rassemblent des femmes, qui peuvent partager leurs expériences, s'encourager, etc. C'est hyper important de ne pas rester seul. Ne reste pas seul. Pour toi-même, mais aussi pour ton ou tes enfants. Il y a un dicton africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant, je le crois. Et quand on est seul, on a besoin de trouver des... Si on est maman, on a besoin de trouver des oncles, des grands-pères, des figures masculines dans la vie de nos enfants qui pourront rééquilibrer la vision de l'enfant, du monde en fait. Et puis, si c'est un garçon qui pourra s'identifier à ses oncles bienveillants, à ses grands-pères bienveillants. Je sais que nous, on n'était pas des parents solos, mais comme on habitait dans un autre pays, nos enfants ne vivaient pas proches de leurs grands-parents. Et c'était formidable de voir que Dieu avait mis autour de nous d'autres grands-parents qui ont pu remplir ce rôle. Donc, s'il n'y a pas de papa dans ta famille, de maman solo, eh bien, je suis sûre qu'il y a des hommes autour de toi qui peuvent avoir ce regard bienveillant et puis prendre soin de ton enfant ou de tes enfants par petits morceaux de vie pour remplir ces rôles qui sont tellement importants. Des grands-mères, des tatis, des grands-tantes, des amis, etc. Il faut un village pour élever un enfant. Quel est ton village autour de toi qui te permet d'élever ton enfant et de ne pas porter le poids toute seule ? Mon autre conseil, c'est de t'encourager à profiter des petites joies parce qu'il y en a, mais quand on a le poids du monde sur nos épaules, on n'arrive pas à les voir. Ne te laisse pas voler les petites joies qui sont liées au fait d'être maman. Les sourires, les câlins avec les enfants, les choses encourageantes, les journées qui se passent bien, les journées qui se passent moins mal que ce qu'on aurait pu craindre, les bonnes nouvelles au niveau des médecins, au niveau même de conversations cœur à cœur avec ton enfant, etc. Je sais que le poids est lourd. Je ne peux même pas imaginer, en fait, parce qu'avec Eric, on a toujours partagé cette charge à deux et cette responsabilité à deux. Donc, je ne peux même pas imaginer le poids que tu as sur tes épaules, mais je peux imaginer que parfois il est tellement lourd que ça t'empêche de vivre et de voir les petites joies. Je voudrais t'encourager à la fin de la journée de te poser et de dire, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ? Même juste une toute petite chose. Ça va t'aider à relever la tête. Je suis sûre que tu fais de ton mieux, donc tu fais un travail formidable. C'est ça qui compte. On fait de son mieux et à la fin de la journée, Seigneur, tu t'occupes du reste. Donc, regarde les petites joies pour ne pas te laisser écraser. Et puis, donne-toi des objectifs pour ton enfant ou tes enfants. C'est vrai quand on est à deux pour élever un enfant, c'est vrai quand on est seul aussi. Donne-toi des objectifs pour ton enfant. Qu'est-ce que tu veux que ton fils ou ta fille devienne en tant qu'adulte ? Je parle au niveau du caractère, je parle au niveau des choses sur lesquelles tu as une influence, en fait. Et confie ces objectifs à Dieu. Tu n'es pas seul, il est là avec toi pour t'aider à guider cet enfant, pour te donner des idées, pour t'inspirer, pour le garder et le bénir. Donc, donne-toi des objectifs aussi. Ce n'est pas juste arriver à survivre aujourd'hui. Essaye de voir un tout petit peu plus loin. Ça va t'aider à rester motivé aussi et à garder la tête hors de l'eau, en fait, quand ça devient difficile. Et puis, je pense, l'une des grandes clés de la vie de maman, qu'on soit seul ou pas d'ailleurs, c'est d'organiser des temps de repos. Il faut, il faut que tu puisses te ressourcer aussi. Quand on est deux, on prend des tours de rôle. Quand on est seul, je t'encourage à trouver des gens qui pourront prendre le relais. Des personnes dont tu as confiance, bien sûr, peut-être une autre maman solo et tu peux alterner avec elle ou un autre groupe de maman solo et vous alterner ensemble pour pouvoir prendre soin des enfants des autres pour qu'une maman à la fois puisse se reposer, respirer. Peut-être qu'il y a des grands-mères autour de toi qui peuvent prendre les enfants, un repas par semaine, une après-midi par semaine, la moitié des vacances scolaires, quelque chose qui te permettra de respirer, de prendre soin de toi en tant que femme et de pouvoir tenir sur la durée en fait. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon et il faut pouvoir reprendre des forces en route. Donc, je t'encourage vraiment à caler des temps de repos. Donc, mon défi de la semaine, il va être très simple. Si tu es une maman solo, pose-toi et fais le point. Fais le point sur tous ces petits conseils pratiques, fais le point sur ce qui va te permettre de continuer d'avancer. Et si, bien entendu, il y a des points que je n'aurais pas touchés, n'hésite pas à y réfléchir, à prier pour ça, à discuter avec d'autres mamans, à poser des questions sous cette vidéo, à nous écrire. Tu sais que tu peux nous écrire à mlkfemmes au pluriel, arrobase eglise mlk.fr. N'hésite pas à nous écrire pour dire « Moi, j'ai cette question, comment est-ce qu'on peut faire ça ? » Discute-en avec des amis autour de toi. Je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes qui auront des idées, qui pourront t'encourager. Si tu es maman solo et je prierai pour toi à la fin de notre temps ensemble, bien entendu. Et si tu connais une maman solo dans ton entourage, envoie-lui un petit mot encourageant. Dès que nos 10 minutes ensemble sont terminées, pose, prends ton téléphone pour envoyer un texto, un petit mot, un petit appel. Tu fais un travail formidable, je suis là pour toi, je t'encourage, merci pour ce que tu fais pour tes enfants. On a besoin de se soutenir les unes les autres. Envoie un mot d'encouragement à cette maman solo que tu connais autour de toi. Et peut-être propose-lui de prendre ses enfants. Je t'assure que c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Donc si tu es maman solo, je veux au nom de toute la communauté des mamans, t'encourager, te féliciter, te dire merci, de tenir le coup un jour après l'autre et de continuer d'avancer, de prendre soin des enfants que tu t'as confiés. Et je vais prier pour toi maintenant. C'est-à-dire merci de bénir chacune des mamans solo que tu vois, qui regardent avec nous, qui suivent avec nous ce moment ensemble. C'est-à-dire je prie pour que tu l'encourages maintenant là où elle est, que tu lui fasses du bien, que tu relèves sa tête, que tu lui donnes un réseau de soutien qui puisse être là avec elle. Et Seigneur, que tu renouvelles ses forces vraiment. Bénis tous ces enfants aussi qui sont élevés par ces mamans courageuses. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse et à très bientôt. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ces moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions MLK. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'Emilcar arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus, plus haut. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, aura peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.